oui non vas-y vas-y qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as tu as serré ou quoi mon pote vas-y qu'est-ce que tu fais vas-y donne ça là qu'est-ce que tu fais là salut internet tu veux gagner une playstation neuve sans rien faire tu vais t'expliquer mais il faut pas que tu sois il faut que tu écoutes bien ce que je vais te dire le 15 juin on organise un jeu concours pour un euro trois participants gagneront donc ça veut dire qu'il y a trois lots ok je mettrai le lien dans toutes mes vidéos et surtout les réseaux sociaux je vais faire une dédicace vidéo je vous l'enverrai sur votre mail ça coûtera un euro et une fois que vous aurez la dédicace ça vous rendra éligible au concours sans rien faire donc vous l'avez compris le 15 juin je le répète c'est très important les gars partager l'info parce que tout le monde en france peut jouer pour un euro tu peux gagner ta paix 5 et même et même je vais même te dire mieux pour un euro t'as une dédicace personnalisée de la part de moi tout sera tiré au sort par huissier tout sera réglementé les documents seront téléchargeables sur internet et pour finir les gagnants feront une vidéo avec nous pour présenter les lots et leurs données donc les gars rendez vous le 15 juin à minuit sur futuratech.com le lien sera balade le 15 à minuit à vous de jouer pour un euro vous pouvez gagner une station 5 salut internet allez ah non tu me gaffes je vais faire mal je vais te casser des codes pour devant frérot tu sens la transpiration oui mais toi aussi non mais toi tu sens l'oignon oui mais toi tu sens la merde n'est ce pas le but de cette vidéo en parlant de caca d'ailleurs en parlant de caca aujourd'hui on va faire une vidéo non c'est pas une idée c'est le thème de la... sort aujourd'hui les amis pour cette toute nouvelle vidéo je suis en compagnie de quelques frérots vous connaissez remy remy il fait des vidéos sur youtube maintenant c'est parti les gars je me suis lancé je suis avec notre ami Seb, Jul Seb, Sébastien Vérel notre ami Farid Zitoon que vous connaissez Farid Zitoon une petite acrobatie s'il vous plaît voilà Farid Zitoon vous connaissez applaudissez vous pouvez le rajouter sur youtube et nous sommes aussi accompagnés de Ryan son instagram s'affiche en dessous il est c'est un ami de Farid Zitoon donc ils sont venus pour la vidéo aujourd'hui parce que c'est une vidéo assez spéciale donc pour cette vidéo sachez que vous avez vu qu'il y a une énorme polémique autour des influenceurs comme quoi il ya des mecs du Qatar qui paieraient des influenceurs pour manger leur caca sachez que je suis pas contre ça dépend la somme comme on a une certaine popularité sur youtube nous comme on a une certaine popularité sur youtube on a été approché par ces gens là et ils nous ont proposé une certaine somme d'argent pour justement qu'on puisse manger leur excrément je sais pas c'est quoi leur but donc ils nous ont donné rendez-vous à Marseille ils sont venus en jet privé ils sont dans un bar actuellement et on va y aller et moi je vais m'équiper d'un micro pour voir ce qu'ils ont proposé et jusqu'où ils sont capables d'aller on sait que ce truc se faisait que pour les femmes mais au final je vois que même les hommes sont approchés comme moi et en plus j'ai même pas encore un million d'abonnés donc ça veut dire que ça peut vraiment toucher n'importe qui je sais pas c'est quoi leur kiff mais en attendant ils m'ont donné rendez-vous et on va s'y rendre donc les amis avec la complicité du bar auquel il nous a donné rendez-vous et il se trouve que j'ai expliqué l'histoire au propriétaire et grâce à sa complicité on va pouvoir donner une bonne leçon à ces gens qui veulent me payer pour me faire manger leur excrément donc ce qu'on va faire c'est qu'on va leur mettre un petit truc je dirai pas quoi parce que sur youtube c'est compliqué mais en attendant ils vont avoir une belle surprise je vous le garantis et ça on n'aurait pas pu le faire sans la complicité du bar auquel on était donc j'espère que ça va marcher et qu'ils vont bien boire leur verre en entier pour la suite vous allez comprendre ce qui va se passer donc ok les amis là on est au point de rendez-vous où le limité nous a donné voilà il t'a dit de venir ici donc on a posté la caméra à côté caché et moi je vais arriver dans l'autre sens et je suis équipé d'un micro donc on va voir comment comment ça se passe ce qu'il va me proposer sachant que bon ben il nous a déjà proposé une belle somme pour manger ces excréments ainsi voilà donc on va y aller on filme tout et on va voir ce qui se passe je vais je vais me commander quelque chose j'ai commandé quelque chose ah vous avez fait bon voyage oui arrivé à l'heure une heure à papa français d'accord pas le carab mal vous rentrez quand demain demain avec toi avec moi non moi je reste ici non je peux pas venir moi on n'avait pas dit ça on avait dit que vous vous payerez une certaine somme d'argent nous paye 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 les trois oui d'accord gardez ça gardez ça on n'est pas un d'accord mais attendez bon on va le mettre là 10 000 de plus oui tu dois venir demain avec nous bon écoutez donc là qu'est ce que vous me proposez en fait exactement pour qu'on soit clair nous moi j'avais pas parlé de j'avais pas parlé de venir avec vous c'était pas le truc c'était merci c'était pas ça à la base à la base à la base à la base c'était pas ça donc ça fait 60 mille euros d'accord mais c'était quoi le truc c'était de c'était de manger les excréments mais c'est sérieux 5 mille à moi et on partirait aujourd'hui il faudrait que je fasse quoi là bas mais pourquoi vous m'avez appelé à moi parce que moi je t'en ai fait ça est comme une personne 200 milles c'est possible 200 milles pas de problème 2 jours donc ça veut dire que je viendrai avec vous là à dubaï on partira avec votre jet c'est ça et là bas il faudrait que je mange des excréments est-ce que je vais te filmer non moi je veux pas que ça se sache ça sera jamais moi pour 200 mille euros je prends ça c'est une avance je suppose c'est rien ça oui ok je peux les prendre alors ça c'est cadeau ça veut dire que je mange vos excréments pour 200 mille euros et personne sera au courant il y aura que moi et vous me payez l'aller-retour pas payer nous jet privé jet privé mais là bas je suis dans où moi donne mille maison très belle vous aimez la france oui parce que france est très bête vous pensez qu'on est bête très bête argent france aime argent pays pauvre et vous pensez que n'importe qui peut vous pensez que n'importe qui peut accepter pour l'argent de manger de la merde tout le monde a un prix moi je suis pas sûr de ça moi je suis sûr que les gens qui font ça c'est des gens qui n'ont pas d'estime de soi capiche donc vous pensez que moi parce que je suis influenceur j'accepte de l'argent pour manger votre merde c'est ça tout le monde a un peu pour manger sa merde pas d'alluée en plus avec la tête qu'il a pour avoir de respect j'ai aucun respect pour les gens qui me demandent de manger de leur merde toi pas vouloir toi pas partir moi partir avec l'argent tu sais qu'on n'est pas au Qatar ici on est à Marseille frérot tu sais ce que c'est Marseille ouais c'est la merde la merde il était bon le coca le coca il était bon on peut faire le mieux on peut faire le mieux et la bière elle était bonne aussi toi vous dois pas lire encore l'argent tu peux me donner tout l'argent de ce fils de je m'en rendra bien sinon moi c'est bien toi ex-KGB hé mec si tu lèves la main sur moi ici il y a tout le monde qui se tombe dessus t'es au courant ? pas besoin de lever la main sur toi moi c'est à disparaître toi quand tu en fais droit oui donc t'es un fils de pute aussi pas lire mal toi pour moi ça vaut où toi non parce que fils de pute à Marseille ça veut dire gentil non moi lui c'est un fils de pute et toi aussi vous êtes deux fils de pute on est gentil ça va alors ça veut dire ça à Marseille c'est des expressions tu vois t'as un vrai fils de pute bon les amis ce soir tu ne parles avec moi tu veux tu veux tu veux pas c'est pas vrai tu vas tirer elle est bonne cette bière elle est bonne elle est bonne ou pas ? il t'es bonne le coca impeccable non ? t'es rigalé ? fils de tu t'es rigalé avec le coca ? j'ai compris ce qu'il m'en prend le verre de rosé il a un peu mal au monde il a un peu mal au monde il n'a pas longtemps sa robe là sa robe blanche elle va devenir noire marron ça dépend ce qu'il a mangé à midi alors je t'espère ce qu'il va se passer tu m'écoutes ? non mais écoute moi écoute moi avant de partir dans un quart d'heure trente minutes vous allez avoir une envie de chier monumentale mais monumentale toi qui aimerait chier en plus t'a aimé chier fils de pute c'est ça ? tu vas parler mieux sinon moi je t'ai dit quoi fils de pute ça veut dire gentil attends écoute moi écoute moi attendez écoute moi bonne journée messieurs en fait c'est pour moi la note il voit ça qu'il y a de sur il voit ça qu'il y a de sur il voit ça qu'il y a de il voit ça qu'il y a de C'est un peu trop C'est un peu trop Sous-titrage ST' 501